L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Stacy. Et cette histoire, elle s'est passée quand elle avait 18 ans, en 2020. Et pour sa rentrée de septembre, Stacy, elle a emménagé pour sa première année de fac dans un appartement en colocation avec une amie. Autant vous dire que tout se passe bien jusqu'au mois de novembre. Il faut d'abord savoir que leur appartement, il se trouve dans une résidence universitaire sécurisée. Donc normalement, il vous faut un petit badge pour passer dans les différents bâtiments. Et maintenant, un autre détail, c'est que leur appartement, il se trouve au rez-de-chaussée. Et en plus de ça, le balcon, il est situé dans la cuisine et dans le salon. En parlant du salon, justement, il sert de chambre à sa colocataire et cette pièce arrive pile au même niveau que le toit des garages. Bon, comme je vous l'ai dit, cette histoire, elle se passe en 2020. Et leur première année de fac aux filles, eh bien, elle est plutôt spéciale. Puisqu'à ce moment-là, ils doivent suivre tous leurs cours à distance. Et par conséquent, eh bien, Stacy et son amie sont quasiment tout le temps dans leur appartement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à ce moment-là, il y a carrément le couvre-feu. Donc même le soir, elles ne peuvent pas sortir de chez elles. À mercredi soir de fin de novembre, les deux filles finissent de manger vers 22h. Et après avoir débarrassé, elles partent toutes les deux dans leur coin. Stacy dans sa chambre et sa coloc dans son lit dans le salon. Leur appartement, il est assez petit. Il fait 30m². Dès que vous rentrez, directement, il y a la chambre de Stacy. Et si on va plus loin, il y a un couloir avec la salle de bain à gauche. Et au bout du couloir, il y a la cuisine et le salon. Donc l'endroit où sa coloc dort est à l'opposé de là où est Stacy. Et justement, à ce moment-là, elle se pose sur son lit avec son ordinateur et son casque. Elle regarde des vidéos comme tous les soirs vers 22h30. Quand à un moment, il y a sa coloc qui vient s'asseoir sur son lit pour lui raconter des trucs et lui montrer des vidéos. Bon, les filles, elles parlent un petit peu. Et après, Stacy, elle remet son casque et elle se replonge dans les vidéos. D'habitude, sa coloc, elle repart directement dans le salon. Mais là, non, elle est restée tranquillement sur le lit en train de scroller sur son téléphone. Une dizaine de minutes plus tard, elles entendent un bruit extrêmement fort qui résonne dans tout l'appartement. Et surtout, Stacy, elle a pu l'entendre même si elle avait un casque sur les oreilles. Du coup, elle met pause, elle retire son casque et elle jette un coup d'œil à sa coloc qui est toujours sur son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux de son écran et elle lui dit « Eh ben dis donc, les voisins sont déchaînés ce soir ». Et pour cause, toutes les demi-heures, elles peuvent entendre quelqu'un qui toque à la porte d'entrée d'à côté. À ce moment-là, Stacy, elle se dit que ouais, cette théorie, elle est carrément probable. Puisque la porte d'entrée de la voisine et la leur sont côte à côte. Ce qui fait que quand quelqu'un toque chez eux, eh bien, elles ont l'impression que ça toque chez elles. Stacy regarde quand même son amie un petit peu perplexe et lui demande si elle est bien sûre que le bruit qu'elle vienne d'entendre provient bien de la porte d'entrée de la voisine. Et sa coloc, elle lui répond tranquillement « Ben oui, bien sûr ». À ce moment-là, franchement, Stacy, elle n'est pas du tout convaincue. Mais bon, elle décide de remettre sa vidéo, mais cette fois-ci, elle enlève un des écouteurs. Puisqu'il y a quand même quelque chose qui la gêne dans le bruit qu'elle a entendu. Alors oui, elle a capté que c'était bien un bruit de toquage. Mais elle a l'impression que c'est pas le bruit que ça fait quand tu tapes sur du bois. Ce serait plus le bruit de quelqu'un qui vient de taper sur du double vitrage. Stacy lance sa vidéo et au bout d'une dizaine de secondes, le même bruit retentit dans tout l'appartement. Bon, cette fois, elle en est sûre. Ce bruit-là, il vient pas des voisins. Mais bel et bien de chez elle. Et plus précisément de leur salon. Et justement, sur le moment, Stacy, elle se dit que ça ressemble pas au bruit de quelqu'un qui toque. Mais plus quelqu'un qui est en train de tambouriner. Elle comprend que la personne qui est devant leur porte-fenêtre est déterminée à péter la vitre. Là, Stacy, elle enlève complètement son casque. Elle se lève et elle se tourne vers sa coloc. Qui, elle, n'a toujours pas levé les yeux de son téléphone. Alors que pourtant, ça fait quand même une vingtaine de secondes qu'il y a quelqu'un qui est en train de défoncer leur vitre. Là, Stacy, elle bug littéralement une dizaine de secondes. Elle se met enfin à demander à sa coloc. Mais putain, mais tu te fous de ma gueule, là ? Là, sa coloc, elle lève enfin les yeux de son téléphone et la regarde sans vraiment comprendre ce qu'elle lui reproche. Stacy pointe le doigt du couloir avant de lui dire que ce fameux bruit ne vient pas de la voisine. Mais bien de leur salon. Là, il faut au moins une bonne dizaine de secondes pour que la coloc lui dise. Mais non, arrête de me faire peur. C'est pas drôle. À ce moment-là, Stacy, elle est vraiment choquée par le fait que sa coloc, elle n'arrive pas à comprendre que le bruit vienne de chez elle. Et encore plus précisément, de l'une de leurs fenêtres. Sachant qu'entre-temps, la personne, elle n'a pas arrêté de taper. Non, elle a continué de tambouriner de plus en plus fort. Et donc forcément, Stacy a dit à sa coloc, bah non, c'est pas une blague, fin, écoute bien. Ça y est, enfin, la coloc, elle peut voir le visage de Stacy qui n'est pas très très bien. Elle se lève du lit, elle s'approche du couloir et demande à Stacy. Tu veux que j'aille voir ? Entre-temps, l'inconnu continue de taper de plus en plus fort. Là, les deux filles commencent à s'avancer dans le couloir. Elles arrivent au niveau de la cuisine. La coloc jette un coup d'œil à la porte-fenêtre, mais malheureusement, les rideaux sont descendus. Donc, elles ne peuvent rien voir du tout. Heureusement, les filles vont arriver à prendre deux couteaux qui étaient posés sur le plan de cuisine. Mais elles repartent très très vite dans le couloir. Et là, pendant ce qui semble être une éternité, elles vont rester là, comme ça, dans le couloir. Les coups sur la vide, quant à eux, sont toujours présents. Et les filles, elles tremblent, elles savent pas quoi faire. Au bout d'un moment, les coups vont s'arrêter. Et enfin, ça y est, le silence revient dans l'appartement. Avec sa coloc, elles se lancent des regards de soulagement. Et elles se disent que ça y est, c'est terminé et que cette personne est sûrement partie. Mais elles ont à peine le temps de souffler qu'il y a un autre bruit qui se fait entendre. Ce bruit, eh bien, c'est des bruits de pas au niveau des toits des garages qui sont recouverts de gravier. Et justement, les bruits de pas, ils sont en train de partir de la cuisine et se diriger vers la chambre de Stacy. Une fois devant la chambre de Stacy, eh bien, les pas vont s'arrêter devant la fenêtre. Heureusement, elle sait qu'elle avait ses volets fermés. Là, les deux filles, elles sont totalement terrorisées dans le couloir. Elles s'attendent que dans 2-3 secondes, eh bien, il y a un nouveau bruit qui se fasse entendre. Mais non, au lieu de ça, le silence règne. Les deux filles sont toutes les deux dans le couloir et elles se demandent ce qu'elles peuvent faire. Quand soudain, une idée lui vient en tête. Elle se souvient que chez sa voisine, il y a une fête. Et elle décide donc d'aller toquer chez elle pour demander de l'aide. Bon, le petit problème, c'est que Stacy, dans la panique, elle n'a pas réfléchi. Et elle y est allée comme ça. C'est-à-dire avec le couteau de cuisine toujours dans la main. Et bien évidemment, la voisine, elle n'a pas répondu. Et en même temps, je pense que vous pouvez comprendre. Tu regardes par l'œilleton, tu vois quelqu'un avec un couteau de cuisine. Non, tu n'ouvres pas. Bon, sur le moment, elle n'a pas forcément capté. Et Stacy, elle revient dans l'appartement et elle dit à sa coloc qu'ils n'ont pas répondu. Et alors là, son ami lui sort un truc qu'on voit que dans les films d'horreur. Bon, c'est pas grave. Je vais aller voir dehors. Stacy, elle essaye de lui dire que non, bah, c'est trop dangereux. Elles savent pas qui c'est. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est tout seul ? Et en plus, qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce que c'est juste cambriolé ou d'autres choses ? Néanmoins, sa copine décide quand même de s'en retient. Stacy va passer les 30 secondes les plus longues de sa vie à l'attendre à l'entrée du bâtiment avant qu'elle ne revienne. Une fois qu'elle est revenue, elle a dit à Stacy qu'elle a vu un homme d'à peu près 1m85 descendre du toit des garages et entrer dans le bâtiment d'en face. Après ça, elles sont rentrées chez elle. Et autant vous dire qu'elles ont passé une nuit de merde. Elles ont juste une peur, c'est que cet homme revienne chez elles. Bon, depuis, y'a rien de grave qui s'est passé. Elles savent pas du tout ce que ce mec leur voulait. Par contre, depuis cet événement, eh bien, elles n'ouvrent plus du tout à personne. Enfin, du moins, pas à n'importe qui. La famille et tout, bien évidemment, tu comprends. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread horreur. Bon, j'ai une théorie, le gars, il voulait pas des oeufs pour faire une omelette. Non, parce que monter sur les toits des garages pour arriver au niveau des balcons, bah, c'est quand même bizarre. Bon, par contre, je sais pas ce qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait cambrioler ou faire du mal à ses filles ? Heureusement, on le saura pas, le gars est nul dans le défonçage de fenêtres et tant mieux. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien, c'est celle de Lya. Ça s'est passé il y a plus de 10 ans et à cette époque, Lya est en troisième et elle a 15 ans. Faut savoir qu'au collège, eh bien, Lya, elle a pris une option. Elle a pris latin grec et justement, ça lui a permis de faire un petit voyage scolaire en Grèce pour deux semaines. Dans ce voyage, il y a trois professeurs pour environ deux petites classes. En tout, ils doivent être quoi ? Une petite trentaine. Avant tout ça, quelques petites choses à savoir sur Lya et sa famille. Ses deux parents sont policiers. Et en plus de ça, dans la famille, c'est pas les seuls. Donc, autant vous dire que Lya, elle est habituée à aller au commissariat. Et on lui a souvent répété de faire attention à chaque détail ou quoi. C'est pour vous dire que même son père, il l'entraîne à faire pas mal d'exercices. Il la met en situation un petit peu de danger et comme ça, elle a pas mal de réflexes. Allez, le contexte étant posé, on passe maintenant au vif du sujet. L'histoire commence vers la fin de son voyage en Grèce. Vers fin de l'après-midi, leurs professeurs ont décidé de s'arrêter dans une petite ville touristique. Il y a une grande rue assez étroite qui forme un centre avec plein de restaurants et de boutiques à souvenirs. Le bus s'est arrêté sur une grande place en bas de cette rue. Ensuite, il y a des quartiers un petit peu résidentiels. Comme tout se passe bien, leurs professeurs leur ont donné quartier libre pour manger et un horaire de retour pour le bus. Lya, du coup, elle traîne avec son petit groupe de copines. Il y a Charlie, sa meilleure amie. Et il y a trois autres amis, Julie, Elena et Sophie. D'ailleurs, il faut savoir que pour leur âge, elles font encore très jeune. Donc les filles vont manger, font les boutiques dans la rue principale et la nuit commence à tomber. Mais il leur reste encore 30 minutes avant de rejoindre le bus. Et clairement, les filles, elles s'ennuient. Elles ont fait plusieurs fois des allers-retours dans la rue principale et au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose à découvrir. Et là, justement, Elena, elle a une idée. Elle leur dit qu'elles vont passer par une autre rue un petit peu plus sombre pour voir ce qu'il y a ailleurs. Sur le moment, Lya, eh bien, elle a un mauvais pressentiment. Mais bon, elle essaye de se détendre, elle est en séjour. Elle se dit que de toute façon, elles ne sont pas très loin des profs. Et il y a un autre point qui la rassure, elles sont quand même plusieurs. Et que oui, elle est sûrement un petit peu parano. Puisque comme je vous l'ai dit, eh bien, elle fait souvent des exercices pour être vigilante. Donc tout le petit groupe se met à suivre Elena. Elle se retrouve donc dans une rue parallèle. Une rue vachement grande et bordée uniquement de maisons avec quelques réverbères. Et franchement, il n'y a pas un chat, pas un bruit. L'atmosphère est vraiment pesante. Mais les copines de Lya ne semblent pas s'en soucier. Et elles décident de prendre à gauche, espérant se rapprocher de la place où les professeurs attendent. Lya, elle regarde à droite et elle voit vite fait une voiture qui est garée un petit peu bizarrement. C'est-à-dire qu'elle est garée entre deux voitures et il y a l'avant qui sort un petit peu. Comme si la voiture, elle était prête à partir. Au bout de 10-15 minutes, elles n'ont toujours pas retrouvé leur chemin et rien ne les ramène vers la rue principale. Il n'y a que des maisons par dizaines. Et à cette époque, il y a quand même deux choses importantes. À cette époque, elles ont toutes des téléphones à clapper ou bien des Blackberry. Ce qui fait qu'elles n'ont aucun accès à internet pour retrouver leur chemin. Elles marchent en ligne sur la partie gauche de la route et surtout Lya est la dernière. Les filles, elles sont quand même plutôt contentes, elles parlent très fort et elles rigolent beaucoup. Quand d'un coup, Lya, elle entend un drôle de bruit. Et elle sait de quoi il s'agit. C'est une voiture. Au début, elle se dit que cette voiture va juste les dépasser. Sauf que non, le véhicule roule derrière elle très lentement. Et là, Lya, elle a un très mauvais feeling. Et vraiment, elle sent que quelque chose de mauvais va se passer. Il fait nuit, elles sont cinq ados et elle parle pas un mot de grec. Et pas super bien l'anglais non plus. Dans le coin, il n'y a pas un chat et elle semble perdue. Lya tourne la tête et continue de marcher. Et là, elle peut voir la voiture qui était bizarrement garée les suivre avec les phares éteints. Et là, sans prévenir de quoi que ce soit, le conducteur va allumer les phares et hurler quelque chose. Et une seconde après, il y a trois personnes qui vont sortir de la voiture. Bien évidemment, c'est trois hommes et surtout, ils portent quelque chose dans leurs mains. Bon, bien évidemment, Lya n'a pas le temps de regarder en détail ce que c'était. Elle a attrapé le sac à dos de Sophie qui est la plus petite et elle a crié. COUREZ ! Lya, elle se met à tirer Sophie par la hanse du sac à dos. Le truc qui est plutôt cool, c'est que les filles n'ont pas cherché à discuter les ordres de Lya. Elles se sont toutes mises à courir sans poser de questions. Et Lya, elle a beau ne pas parler grec, elle comprend très bien que les hommes qui sont derrière elle seront énervés. Ils se mettent à hurler des trucs mais ils commencent à retourner en direction de la voiture. À ce moment-là, Lya a la peur d'une chose, c'est que ces hommes arrivent à passer devant elle et leur couper la route. Puisque là, depuis tout à l'heure, elles courent à l'aveugle. Elles savent même pas comment rejoindre la rue principale. Et surtout, là où elles se trouvent actuellement. En plus de ça, il y a un autre problème. Elles ont prévenu personne qu'elles se rendaient dans cet endroit. Là, dans la tête de Lya, il y a une seule chose qui survient. Je dois sauver mes copines. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être stupide. Mais elle est fille unique et ses amis, c'est un petit peu comme des sœurs pour elle. Et c'est ça qui lui a permis de garder son sang-froid. Là où elles se trouvent, il n'y a vraiment personne. Les maisons sont fermées. Les filles sont un petit peu épuisées et elles se mettent à ralentir malgré la peur. Sauf que maintenant, la voiture est derrière elle et se met à accélérer. Elena, Charlie et Julie sont devant. Lya, quant à elle, elle est restée avec Sophie qu'elle tient toujours par le sac. Et oui, Sophie, c'est la plus jeune et la plus petite. Puisqu'en fait, elle a sauté une classe. Ce qui fait que toutes les filles sont protectrices avec elle. Et malheureusement, très vite, Sophie, elle fatigue. Et en plus de ça, elle se prend les pieds dans un trou du bitume. Heureusement, Lya tenait son sac. Du coup, ça a vachement ralenti sa chute. Mais le conducteur de la voiture a pu voir ça. Et du coup, il a arrêté le véhicule. Et cette fois-ci, les hommes sont sortis bien plus vite. En sortant du véhicule, ils se sont tous mis à rigoler. Et là, dans le cerveau de Lya, ça commence à crier danger, danger. Lya, elle va rattraper Sophie par le sac qu'elle a relevé grâce à l'adrénaline. Et elle se met à partir comme des flèches. Lya va se mettre à hurler aux filles de vent de ne surtout pas ralentir. Et même de courir encore plus vite. Surtout qu'elle peut entendre que les hommes sont derrière elle en train de crier des trucs. Quand à un moment, elles peuvent entendre qu'il y a un chien qui se met à aboyer dans une des maisons qu'elles viennent de dépasser. Les filles continuent de courir. Mais elle peut entendre que ces hommes se sont arrêtés de courir devant la maison où se trouve le chien. Et là, au bout de la rue, se trouve la place avec leur professeur qui les attend. Elles ne savent pas comment dans la panique. Mais elles ont enfin retrouvé la rue principale. Comme ça, en courant à l'aveugle. Et en plus de ça, elles ne sont même pas en retard. Elles sont vraiment pile à l'heure. Elles sont donc montées dans le bus sans rien dire aux professeurs. Et au moment où elles se sont installées à leur place, la voiture est passée devant le bus. Et les 4 hommes ont très mal regardé les professeurs. Après ça, les filles n'en ont pas parlé aux enseignants ni à leurs parents. Avec le recul, Lya nous dit que les hommes ont sûrement eu peur grâce aux aboiements du chien. Et surtout, elle se dit que le propriétaire du chien allait voir pourquoi son chien aboyait. Et du coup, il aurait vu des hommes courir après des jeunes filles. Et ce serait pourquoi il se serait arrêté à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces deux threads horreurs. Si c'est le cas, vous connaissez le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de John. John, c'est un ado qui vient de rentrer dans sa dernière année de lycée. Bon, il y a une petite chose à savoir sur lui, c'est qu'il aime tout ce qui est flippant. Donc, pour Halloween, John et quelques amis à lui ont décidé d'aller camper dans une forêt. Et cette forêt, elle est hyper sympa étant donné qu'il y a une légende qui vient de là-bas. Et ça, il a entendu des villageois qui n'habitent pas très loin. En parlant de la légende, ne vous inquiétez pas, on la verra un petit peu plus tard dans l'histoire. Revenons plutôt au moment où il nous dit qu'il a organisé une super escapade avec ses amis. Alors, dans cette escapade, il y a deux couples et trois célibataires. Ce qui fait qu'en tout, ils ont prévu trois tentes. Une pour chacun des couples et les trois célibataires, eh bien ils se partageront la même tente. Pour ce qui est du premier couple, on a Léo et Thibaut. Et dans le second couple, on a Bastien et Ginny. Et pour nos fameux célibataires, on a Elena, Sophie et bien John. On va faire un petit bond dans le temps et se retrouver le jour d'Halloween. Tout le monde est présent. Et encore heureux parce que John, il les a limite harcelés toute la semaine pour qu'ils soient là. Pourquoi ça, vous allez me demander ? Eh bien en fait, c'est simple, ce sera leur dernière année où ils seront tous ensemble. Puisqu'après, chacun va sûrement prendre une route différente. Bref, ils ont pris de quoi se faire à manger et surtout pas mal de chamallows. Puisque oui, qui va en forêt sans chamallows, sérieusement ? Forcément, ils ont pris des tentes et des lumières. Étant donné qu'au mois d'octobre, la nuit tombe vite. Et ils ont décidé de partir l'après-midi pour rejoindre un petit lieu super sympa qui est perdu au milieu de la forêt. Autant vous dire que l'ambiance est plutôt sympa, étant donné qu'il y en a qui se sont déjà déguisés. Bon, ils l'ont clairement pas fait pour rien, c'est sûrement pour faire peur aux filles là-bas. Et John, en voyant ça, il se dit que ça va être une soirée qu'ils vont clairement pas oublier. Le petit groupe de 7 personnes a décidé de prendre 2 voitures. John y rigole en nous disant qu'ils auraient pu tous rentrer dans la même voiture. Mais bon, ça aura été un petit peu dangereux. Bref, John a pris avec lui Thibaut et Léo, ainsi que Sophie. Le reste du groupe se trouve dans l'autre voiture avec les bagages. Quand il commence à arriver, le soleil commence déjà à tomber. Et John se dit qu'heureusement, il connaît l'emplacement du lieu et que ce n'est pas si loin que ça. Surtout que les voitures, elles ont pratiquement un accès au lieu. Ils vont garer les voitures et ils auront quoi, une petite vingtaine de minutes à faire à pied ? Arrivé sur les lieux, tout le monde est super excité et des petites histoires commencent déjà. L'ambiance générale est vraiment géniale. Les gars, ils essayent déjà d'effrayer les filles. Et les filles sont déjà en train de crier alors que le soleil n'est même pas encore parti. John, il se demande comment ça va être ce soir quand ils vont leur raconter des histoires d'horreur. Ils vont clairement bien se marrer. Bref, le petit groupe arrive sur les lieux et John y commence à donner des ordres histoire que les tentes soient installées avant que la nuit soit vraiment tombée. Après avoir fini tout ça, les sept amis admirent le soleil se coucher. L'ambiance elle est vraiment géniale, le temps il est super, il fait pas trop chaud ni trop froid. Ils ont d'ailleurs installé un petit feu de camp pour faire brûler leur chamallow et un petit peu se réchauffer quand même. Tout le monde essaye de raconter des histoires d'horreur toutes plus sympas les unes que les autres. Sachant que les filles sont en train de flipper et les garçons en train de rigoler. Bon, vous imaginez bien que tout ça, ça commence à énerver les filles qui se mettent à tirer la gueule. Mais bon, John, il essaye de réconcilier tout le monde et il leur dit qu'il faut pas faire la gueule juste pour ça. Surtout un soir d'Halloween, faut rester soudé et c'est un petit peu le but de la soirée quand même. Puis il va alors ajouter, surtout, je vous dis ça étant donné qu'on sait pas ce qui peut nous arriver. Vous savez, Halloween dans cette forêt, il peut se passer des choses horribles. Là, il voit bien que tout le monde commence à le regarder d'un air inquiet. Et t'en as même plusieurs du groupe qui lui disent, mais de quoi tu parles ? C'est alors que John a décidé de leur raconter la légende. Et là, il le sait très bien, il a l'attention de tout le monde et se lance pour raconter son histoire. Là, je vous le dis tout de suite, je passe un petit peu en POV de John. Alors, tout d'abord, est-ce que vous connaissez les 4 cavaliers de l'Apocalypse ? Eh bien, même si vous me dites tous oui, je vais quand même vous expliquer ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Le premier des cavaliers a un cheval blanc, d'un blanc totalement lumineux et qui représente ce que certains hommes font et feront à l'avenir. La conquête. Le deuxième des cavaliers est sur un cheval rouge comme le feu et représente ce que l'homme aime faire dans n'importe quelle situation. La guerre. Le troisième des cavaliers est sur un cheval noir comme le néant sans fin et représente la famine. Quant au dernier des 4 cavaliers, il est sur un cheval vert comme le dégoût, le désespoir, l'anéantissement de quelque chose. Et il représente les 3 cavaliers en un. Et il leur dit qu'il y a longtemps, dans cette forêt, les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont refait surface ici, dans cette forêt. C'était un soir d'Halloween comme les autres. Et des villageois qui n'avaient pas beaucoup d'argent et de nourriture s'étaient mis en quête d'aller chercher de la nourriture pour leur famille. Autant vous dire que le lendemain, les villageois qui étaient partis à Halloween ne sont jamais revenus. Et plus tard, d'autres villageois ont retrouvé le cadavre de ces gens. L'un des cadavres ne semblait pas avoir mangé depuis des années. L'un des autres villageois retrouvés semblait avoir vu la mort en personne. L'une des autres personnes qui étaient parties semblait avoir des blessures de guerre vraiment graves. Forcément, à l'époque, les villageois voulaient retrouver les coupables du meurtre de leur ami, leur mari ou leur père. Et ils ont alors commencé une énorme fouille dans la forêt. Dans cette forêt, là où nous sommes actuellement. La forêt sentait la puanteur des cadavres qu'on avait laissé là pourrir pendant des années. Des mouches volaient, des asticots rampés dans tous les sens. La nature n'avait même plus l'air de vivre. Comme si l'oxygène dans les environs avait été contaminé par quelque chose. Plus ils s'aventuraient dans la forêt, plus ils sentaient la mort. À un moment donné, certains des villageois qui étaient dans la forêt ont commencé à avoir des boutons qui leur poussaient sur le corps. Ils vomissaient à ne plus en finir. Ils avaient carrément des bouts de peau qui commençaient à s'enlever petit à petit de leur corps. Un cauchemar éveillé commençait à naître. Certains des villageois n'étaient pas contaminés par cette chose et étaient donc immunisés. Ils sont alors retournés au village. Mais le mal a commencé à se propager. À ce moment-là du récit de John, autant vous dire que les filles dans le campement sont totalement terrifiées. Et même les gars ne semblent pas très sereins. Mais ils ne savent pas encore la suite. Donc reprenons. Le mal se propageait de maison en maison. De famille en famille. Certains des villageois étaient immunisés et ne savaient pas quoi faire. Ils ont donc décidé d'aller voir un prêtre. Et ce prêtre leur a dit que c'était sûrement l'un des quatre cavaliers de l'apocalypse qui étaient sortis des enfers. Et que sûrement ses frères ne devaient pas être très loin. Les villageois lui ont alors demandé ce qu'il fallait faire pour les repousser. Le prêtre leur a alors dit qu'il fallait trouver l'entrée des enfers. Et qu'elles devraient se trouver non loin de la forêt. Et pour annuler tout ça, ils devraient sacrifier une vierge. Et devinez mes chers amis où était cette porte et où ils ont sacrifié cette jeune femme. Là, John y peut littéralement voir le visage de tout le monde se décomposer. Il hoche la tête et reprend alors. Oui oui, vous avez raison. C'est sur le campement non loin d'ici. Et là, je peux vous dire qu'au moment où il finit de dire cette phrase, un froid glacial commence à se lever. Et là, tout le monde commence à avoir la chair de poule. Et autant vous dire qu'à ce moment là, les visages sont gelés par la peur. Autant au sens propre qu'au sens figuré. En voyant ça, Thibaut et John essayent de les rassurer quand même. En leur disant que c'est juste une légende et que rien ne prouve que c'est réel. Au bout d'un moment, les visages commencent à se décrisper petit à petit. Mais maintenant, chaque bruit qu'ils peuvent entendre dans la forêt fait sursauter tout le monde. Bon, il faut se le dire. John, il est hyper fier de son coup. Et il se dit qu'au moins cette nuit, elle sera inoubliable. D'ailleurs, autant vous dire qu'après la légende de John, ils ont tous arrêté de raconter des histoires d'horreur. Et t'en as même certains qui décident d'aller se coucher. John, il se retrouve avec Thibaut et Léo au bord du feu. Il commence à discuter de cette légende. Thibaut demande alors à John si dans la légende, le sacrifice de cette femme a été un succès. John, il lui répond qu'il ne sait pas du tout. Il n'a jamais eu plus de détails à propos de ça. Et les villageois qui habitent non loin de la forêt n'ont jamais voulu lui en dire plus. Les mecs vont alors finir leur bière et décident d'aller se coucher. John, il décide donc de rejoindre sa tante avec Sophie et Elena à l'intérieur. Quand ils rentrent dans la tente, les deux filles sursautent et ont commencé à crier. John, il lève les bras et il leur dit que c'est lui. Et que forcément, bah, elles n'ont rien à craindre de lui. John, à ce moment-là, il se dit qu'il ne va pas passer une bonne nuit. Bon, après, il avoue qu'il l'a cherché un petit peu. Il décide alors de se mettre le plus proche de la sortie. Comme ça, les filles sont un petit peu plus rassurées. Il s'installe et il leur souhaite une bonne nuit. Il commence tout doucement à s'endormir quand d'un coup, il peut entendre le hennissement d'un cheval. Là, il se réveille d'un coup et il tend l'oreille. Mais après ça, il n'entend plus rien. Il se dit donc qu'il a dû rêver. Et il se dit qu'il a surtout trop pensé à cette histoire étant donné que les filles, elles ne sont pas du tout réveillées. Ce qui fait qu'elles n'ont probablement pas entendu ce bruit. Il sort sa tête de la tente et puis il regarde et il n'y a personne. Il retourne à l'intérieur et repart dormir. Et là, il entend de nouveau le hennissement d'un cheval. Puis un second. Et là, les filles semblent l'entendre aussi. Elles se sont réveillées et elles demandent à John d'arrêter de les faire flipper. Que ouais, certes, c'était bien sa légende. Elles ont beaucoup aimé, mais bon, là, ça suffit, faut arrêter les blagues. Elles ne veulent plus avoir peur, là, ça y est. Elles sont terrifiées, mais ce n'est pas ce qu'elles veulent. Elles, elles veulent juste dormir. John essaie de leur dire que non, ce n'est pas lui qui a organisé tout ça et qu'il n'a rien à voir avec ceci. Puis il commence à entendre des bruits de pas tout autour des tentes. John, il sait très bien que ceux qui sont dans les autres tentes doivent eux aussi avoir peur de faire quelque chose. Les bruits de pas ont l'air de faire le tour de toutes les tentes et commencent à se rapprocher de celles de John. Il peut entendre que quelqu'un est à côté de là où il se trouve et que cette personne respire très fort. Puis il peut entendre non loin de là un énième hennissement de cheval. Mais en y réfléchissant un petit peu, il n'entend pas de bruit de sabot. Et forcément, il trouve ça bizarre. Les filles sont totalement paniquées et commencent à crier qu'elles ont peur et qu'elles voudraient rentrer chez elles. Que ça y est, elles en ont marre de la blague. Et John, il se bat pour leur dire que ce n'est pas une blague ou en tout cas, ce n'est pas la sienne. Quelques temps après, les bruits de pas s'éloignent. John, il prend son courage à deux mains et il sort de la tente, prend une lampe torche et il n'y a plus personne aux alentours. Et très vite, il peut voir que ses amis sont sortis des autres tentes. Et ils sont tous paniqués. Et ils lui disent que la blague, elle n'était pas du tout marrante. Bon, il tente comme il le peut, mais il essaye de dire que ce n'est pas lui. Thibaut lui dit, mais si c'est pas toi, c'est qui ? Et là, il y a clairement un silence de mort qui commence à s'installer. Et tout le monde s'échange des regards. Qui peut bien les faire flipper comme ça ? Bon, même si dans le groupe, il y en a encore qui pensent que c'est John qui leur fait une blague. Quand d'un coup, ils peuvent entendre des bruits de pas dans un buisson. Puis de l'autre côté, un hennissement. Là, le groupe, ils n'ont même pas cherché à communiquer et ils sont tous partis en courant. Certains n'ont même pas pris leur lampe torche et d'autres les ont fait tomber. À ce moment-là, il ne reste plus que celle de John. Ce qui fait que c'est quand même plus ou moins le noir complet. John, il peut entendre que des personnes les suivent, voire même les poursuivent. Et il en est sûr, c'est pas bon du tout. John, il a essayé de regarder derrière lui, mais il n'y a rien. Jusqu'au moment où il peut entendre des choses qui commencent à fendre l'air. Et là, il peut voir une hache traverser son champ de vision et se planter dans un arbre. Les filles pleurent et hurlent en même temps. Mais à force de courir comme des dératés, ils ne sont plus qu'à deux minutes de course de leur voiture. John sait très bien qu'il y a des gens derrière lui. Par contre, il ne sait pas combien ils sont. John court encore et encore, mais sa jambe devient vraiment douloureuse. Puisque tout à l'heure, quelque chose l'a coupé au niveau de la jambe. Il essaye vraiment de tenir bon, mais ça devient vraiment douloureux. Ils ne sont plus qu'à quelques pas de la voiture. Encore dix pas, ils sont arrivés à la voiture. Neuf pas, allez, encore un petit peu. Huit pas, Sophie tombe sur quelque chose, mais John va l'aider. Sept pas, John débloque la voiture à distance. Six pas, ils se retournent pour voir s'ils sont encore suivis. Cinq pas, oui, ils le sont toujours. Quatre pas, John peut voir qu'il y a deux hommes qui les suivent. Un pas, il cherche pas à comprendre. Il ouvre la voiture, saute dedans. Il attend que tout le monde soit monté et bloque les portes. La deuxième voiture est juste derrière et il peut voir que les autres ont fait pareil que lui. Mais les inconnus sont maintenant proches de la voiture et se mettent à taper dessus avec leur hache. John, il a tellement eu peur en voyant ça qu'il en a fait tomber ses clés au sol. Les filles pleurent, lui est totalement paniqué. Et ce qui est horrible, c'est qu'il y a encore ce bruit de hennissement. Il arrive enfin à attraper ses clés, les met dans le contact et commence à démarrer. Et franchement, c'était moins une, la fenêtre était à deux doigts de péter. Il regarde vite fait derrière lui si la deuxième voiture va bien et si elle la suit. 20 minutes de route après, John et l'autre voiture se sont garés et ont appelé la police. Et ils sont arrivés une dizaine de minutes après. Ils ont alors tout raconté aux policiers. Le lendemain, en faisant leur recherche, les policiers ont retrouvé les armes qui étaient plantées dans les arbres. Et leur campement, autant vous dire qu'il était saccagé comme jamais. Sur place, ils ont pu retrouver plusieurs petites hachettes ainsi qu'une grosse hache, des petits couteaux et une bâche blanche. Et un truc assez bizarre, une sorte de désinfectant. Mais ils ont beau avoir fait des recherches, ils n'ont trouvé aucune empreinte, aucune piste. John, quant à lui, a été amené à l'hôpital pour se faire recoudre au niveau de la jambe. Et deux de ses amis étaient également blessés. Bon, pas très grièvement, mais c'était quand même des bonnes coupures. Autant vous dire qu'après ce jour d'Halloween, personne n'est retourné dans une forêt. Même pas par simple plaisir. Bon, déjà qu'on soit d'accord, c'est un gros truc de malade. Et j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense clairement que les villageois qui n'habitent pas très loin de la forêt sont clairement dans le coup. Alors, est-ce qu'il y a vraiment cette légende ou quoi ? J'en sais rien. Mais pour moi, en tout cas, ceux qui les ont attaqués, c'est les villageois. Bon, le truc qui est un petit peu bizarre, c'est le hennissement d'un cheval. Mais bon, je me dis qu'il y avait peut-être un des deux gars qui avait une enceinte sur lui avec ce bruit. De nos jours, c'est totalement possible. Bon, si jamais toi, t'as une autre théorie, hésite pas à me la dire. Bon, les petits potes, si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à mettre un petit pouce bleu de soutien et un abonnement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Hélène et de son amie Sophie. Au moment où se passe cette histoire, elles ont respectivement 22 et 23 ans. Elles sont toutes les deux colocataires d'un petit appartement et sont devenues amies au fur et à mesure de leurs études. Toute cette histoire commence quand Hélène en a un petit peu marre de la ville. Et elle demande à Sophie si elle ressent également ce problème. Sophie lui dit que oui, la nature lui manque un petit peu vu qu'à la base, elle vient de la campagne. Elle supporte plutôt bien la ville, mais bon, de temps en temps, Sophie, elle en a marre quand même d'être en ville. Hélène la comprend tout à fait car elle aussi vient de la campagne. Et ça lui manque vraiment beaucoup. Mais surtout, ce qui lui manque, c'est le silence. Quand tout est calme et que tu peux entendre la nature autour de toi. D'ailleurs, elles sont d'accord sur un point, c'est que l'air là-bas est bien plus pur. Et en dernier point, ce qui leur manque, c'est toutes les petites balades que tu peux faire. En ville, c'est la galère, le bruit des voitures, les gens qui rentrent de soirée, la pollution. Bref, elles veulent changer ça. Hélène et Sophie décident donc que pendant les vacances d'été, elles iront camper. En discutant un petit peu, elle se rend compte d'un petit problème. C'est qu'aucune d'elles n'a jamais fait de camping. Et aucune d'en. Et aucune des deux ne connaît vraiment la forêt. Donc, au fur et à mesure, elles ont décidé de s'informer sur internet. Les jours passent et elles ont l'impression que les informations qu'elles trouvent sur les forêts aux alentours ne sont vraiment pas ouf. Et qu'au final, elles vont plus se perdre qu'autre chose. Et là, c'est pas le but de la démarche. Elles décident donc de se pencher sur un espèce de camp de scout. Mais qui est fait justement pour les adultes. Et justement, cette compagnie propose des activités super sympas. Et le petit plus, c'est qu'elles pourront dormir dans des cabanes. Puisque les personnes qui suivent ce stage peuvent s'y installer. Mais le problème, c'est que ça se trouve à plusieurs heures de chez elles. Mais bon, les deux filles décident quand même de prendre ce camp. Puisque sur le papier, ça a l'air super sympa. Et puis, dans les alentours, il n'y a que eux qui font ça. Elles ont imaginé l'option où elles demandaient à un guide. Mais elles ont peur de tomber sur quelqu'un de bizarre. Donc, en gros, ce petit camp a l'air d'être la seule solution qu'elles ont trouvé. Elles s'inscrivent alors sur le site et payent. Elles ont un énorme coup de bol, c'est les dernières places qu'elles viennent de prendre. Il faut savoir que le séjour dure deux semaines. Il y a de la marche, de l'escalade, de la pêche, de la découverte des plantes. Un petit stage de comment survivre en forêt. Enfin bref, plein de trucs super sympas à faire. Mais Sophie et Hélène n'ont plus beaucoup de temps avant que ce stage ne commence. Donc, elles vont devoir se renseigner un petit peu sur ce qu'il faut qu'elles emmènent. Pendant les jours qui vont suivre, les deux filles vont se renseigner. Et elles vont acheter ce qu'il leur faut et contacter une des personnes responsables du stage pour savoir aussi ce qu'il leur faut absolument. Bref, le jour j'y arrive et Sophie et Hélène sont toutes excitées comme des puces. Maintenant, elles doivent se rendre à l'agence qui organise tout ça. Elles ont alors pris une voiture pour deux et sont obligées de la laisser dans le garage de l'agence. Puisque à partir de là, le voyage va se faire en bus. Comme une sorte de colo. En fait, ils veulent essayer de mettre un maximum de bonne ambiance avec tout le monde. Avant de monter dans le bus, elles rencontrent l'une des personnes qui va s'occuper d'elles pendant tout le séjour. Hélène et Sophie rentrent dans le bus et s'installent au milieu et elles se mettent côte à côte. Au début, elles sont tranquilles, il n'y a personne dedans. Au fil des minutes, d'autres personnes commencent à s'installer dans le petit bus. À tout casser, ils doivent être une petite dizaine. Puis ce qui semble être le dernier passager arrive. Hélène ne sait pas forcément comment nous le décrire, mais juste en le voyant, elle a l'impression qu'il n'a pas toute sa tête. Cet homme doit faire 1m90, a des cheveux plutôt courts et a un regard apeuré. Comme si c'était un petit enfant tout timide et qui avait peur. D'ailleurs, il y a un petit détail qui va confirmer sa thèse comme quoi il n'aurait pas forcément toute sa tête. Sans préjuger ou quoi, mais cet homme tient un doudou dans ses bras très fermement comme si quelqu'un allait lui voler. Hélène tient à nous dire qu'elle n'a rien contre les personnes qui ont un handicap. Du coup, elle laisse couler et elle espère qu'il passera un bon séjour avec eux. Bref, cet homme s'est assis juste derrière elle et le bus a refermé ses portes. Tout le monde est maintenant arrivé et installé, le car commence à rouler. Le formateur à l'intérieur commence à se présenter et il présente également une autre personne. Cette personne les salue à leur tour et leur dit qu'ils sont maintenant leur formateur pour ces deux semaines qui vont arriver. Il leur explique alors un peu toutes les règles à respecter. Et ils leur disent que s'il y a un problème, il faut venir leur en parler directement. Puis ils leur rajoutent que là où ils vont aller, malheureusement ils n'auront pas de réseau. Ils vont être vraiment coupés du monde pendant ces deux semaines. Puisque c'est quand même ça le but de ce séjour. Bref, ils ont à peu près 1h30 de route avant d'arriver vers leur campement. Les minutes passent et les filles sont toutes excitées. Elles ont l'impression de revivre un peu leur enfance et elles regardent le paysage. Plus le temps passe et plus les habitations disparaissent et la végétation prend place. Il y a un moment, Hélène, elle entend des trucs assez bizarres derrière elle. Elle se retourne discrètement et elle peut voir que l'homme au doudou commence à parler à son nounours. Et apparemment, il fait des gestes assez bizarres quand il lui parle. Mais le plus dérangeant, c'est pas qu'il parle avec un doudou. C'est ce qu'il dit à son doudou qui est plutôt creepy. Oui, je sais, elle a de beaux cheveux. Mais c'est pas une raison pour que tu lui arraches pour toi. Je comprends, mais tonton a dit qu'il faut qu'on se comporte bien ici. Tu sais, c'est pas notre première fois que l'on essaye. On y arrivera cette fois-ci. Mais oui, je l'ai déjà repéré. Ne t'inquiète pas. Puis là, cet homme a commencé à s'énerver tout seul derrière Hélène. Mais si, je te dis que je l'ai vu. Arrête de me dire ce que je dois faire. Arrête ! Là, tout le monde dans le bus s'est retourné pour voir ce qu'il faisait. Et il a continué à s'énerver sur son doudou. Du coup, l'un des formateurs s'est excusé et leur a dit qu'il leur donnerait des explications quand ils seront arrivés sur les lieux. 45 minutes plus tard, l'homme doudou est parti en premier et ils ont rassemblé le reste du groupe pour leur donner des explications. Apparemment, oui, l'homme au doudou a certains problèmes mentaux. Mais justement, se retrouver dans la forêt, ça l'aide beaucoup à régler ses problèmes. Ils apprennent aussi une autre chose, c'est que c'est une personne qui est assez proche de l'un des deux formateurs. Il les a rassurés en leur disant qu'ils n'étaient pas méchants. Qu'il était effectivement un peu spécial des fois. Mais qu'il ne fallait pas le brusquer. Après ça, les formateurs les ont emmenés dans de petites cabanes où ils sont généralement rangés par deux ou par trois. Sauf pour l'homme au doudou qui a une cabane pour lui tout seul. Puisque c'est quand même un petit peu compliqué pour lui de cohabiter avec des gens. Les deux filles se sont installées dans leur cabane. Elle est vraiment sympa et elles ont tout ce qu'elles ont besoin. Hélène regarde alors son téléphone et effectivement, elles n'ont pas de réseau ici. Puis au loin, elle peut entendre que le bus repart. Elles sortent de leur cabane et Hélène trouve ça assez bizarre que le bus les laisse comme ça ici. Elles décident du coup d'aller voir un formateur pour lui demander des explications. Le formateur leur explique alors que s'il y a un problème, une voiture viendra. Et que de toute façon, le garde forestier n'habite pas très loin. Et surtout, c'est pour éviter une chose, c'est que les gens retournent en ville. Hélène se dit alors ok et elle décide de retourner dans sa cabane pour tout défaire de sa valise. Les jours s'enchaînent et les filles sont super contentes. Elles apprennent plein de choses et elles se disent que quand il y aura les prochaines vacances, elles pourront partir toutes seules cette fois-ci. Et juste un petit bémol à tout ça, c'est que l'homme avec le doudou, il n'arrête pas de coller Hélène. Et elle a essayé plusieurs fois de lui parler, d'essayer d'avoir une conversation avec lui, mais à chaque fois, il s'enfuit. Ou à la rigueur, il parle avec son doudou, mais au moins il s'est pu énerver comme la première fois dans le bus. Même si Hélène nous avoue que c'est un petit peu flippant comme situation. A force, Hélène a appris que son doudou s'appelait Bill, et qu'apparemment, il aimait les cheveux, les mains et les pieds. Comment elle le sait, vous allez me demander ? Eh ben apparemment, il y a eu des événements bizarres. Hélène était tranquillement en train de manger avec Sophie, et l'homme avec le doudou était assis à côté d'elle. Quand d'un coup, au plein milieu de leur conversation, elle a senti quelque chose se poser sur sa main. C'était le bras du doudou. Et l'homme disait alors, « Hum, quelle belle main ! » « Tu sais Dorian, elle a de très belles mains. Tu devrais lui toucher les mains. » L'homme doudou qui s'appelle donc Dorian lui a alors répondu, « Arrête de faire ça, tu lui fais peur, regarde son regard. » « Je te dis d'arrêter de la toucher. » « Oui, je sais, elle a de belles mains. » « Non, non, arrête, je n'ai pas vu ses pieds. » « Ses pieds sont aussi beaux que ses mains ? » Franchement, à ce moment-là, Hélène, elle ne sait pas du tout quoi faire, puisque la main du doudou n'arrête pas de la toucher. Et avec l'aide de Dorian, du coup, la main du doudou monte et descend le long de son bras. Heureusement, l'un des formateurs a vu ça et a pris Dorian à part. Après ça, la soirée s'est très bien déroulée. Une semaine après leur arrivée au camp, ils partent tous ensemble faire une petite randonnée. Hélène et Sophie sont super contentes. Il y a de très beaux lieux. Elles découvrent de magnifiques endroits. Mais à un moment, tout ça doit s'arrêter, car la nuit commence à tomber. Sauf qu'à un moment, Dorian, qui est derrière Hélène, quoi qu'elle fasse, tombe et l'entraîne dans sa chute. Il s'excuse alors et commence à se relever et à courir en pleurant vers leur campement. Hélène se relève et prévient directement que Dorian a couru tout seul dans la forêt. L'animateur lui dit alors de ne surtout pas s'en faire pour lui et qu'il connaît très bien cette forêt, puisqu'il vient ici dans cette forêt depuis qu'il est tout petit. Hélène lui dit juste « Ah d'accord, j'ai eu peur qu'ils se perdent. » L'animateur lui sourit et lui dit que de toute façon, ils sont bientôt arrivés. Il leur reste environ 45 minutes de marche à faire. Après un certain temps, les filles arrivent dans leur cabane et elles sont épuisées. Hélène se rend en direction de la salle de bain, elle enlève son haut et son pantalon pour voir si elle n'a pas été écorchée à l'endroit où elle est tombée. Non, rien de grave, juste une douleur qui normalement devrait faire un bon gros bleu demain. Après son petit examen rapide, elle relève la tête et elle peut voir qu'elle n'a pas fermé les rideaux. Elle fait alors deux pas pour fermer les rideaux et d'un coup, elle voit le visage de Dorian. Il a son visage coulé à la fenêtre et il lui dit « Rends-moi mon doudou ! » Là, Hélène prend très vite une serviette et se cache avec et dit qu'elle n'a pas du tout son doudou. Dorian commence à sérieusement s'énerver et il tape contre la vitre et crie « Menteuse ! Menteuse ! Menteuse ! Rends-moi Bill ! » « Mon doudou, tu me le rends, sale menteuse ! » Sophie est directement alertée par les cris. Elle débarque en trompe dans la salle de bain et elle essaye de calmer Dorian. Elle lui dit que son doudou doit sûrement être avec son tonton. En entendant ça, Dorian semble se calmer et il part en direction de la cabane de l'un des formateurs. Hélène souffle un bon coup et elle se dit que c'est fini et elle tire les rideaux. Après ça, elle parle directement de ce qui s'est passé avec Sophie. Bref, la nuit arrive et toutes les deux se trouvent dans leur lit respectif. Sauf qu'Hélène est réveillée car elle peut entendre quelqu'un rôder autour de la cabane. Elle ouvre sa porte et décide d'aller réveiller Sophie qui est dans la pièce d'à côté. Au moment où elle réveille Sophie, elle peut entendre que quelqu'un est rentré dans la cabane. Elle explique vite fait la situation. Puis là, un bordel monstre se fait entendre dans la cabane. Et les deux femmes entendent quelqu'un crier. « Où est mon doudou ? » « Si j'ai pas mon doudou, je vais tous vous tuer. » « Vous savez mon doudou, je le sais. » « Je sais que Cheveux d'or aime les doudous. » « J'ai vu comment elle a regardé mon doudou. » « Et je suis sûr que c'est son amie qui lui a dit de me voler Bill. » Là, les filles sont paniquées. Elles sont terrorisées. Surtout qu'elles comprennent très vite qu'elles sont seules face à lui. Puisque les cabanes sont assez éloignées les unes des autres. Mais les filles n'ont pas le temps de souffler que Dorian crie de nouveau. « Je sais que vous étiez là avec Bill avant d'entrer. » « Je vous ai regardé dormir. » Alors là, Hélène est franche avec nous et elle nous dit qu'une sueur froide coule le long de sa colonne vertébrale tellement elle se chie dessus. Hélène ne sait pas du tout quoi faire. Est-ce qu'elle doit sortir de la cabane pour essayer de le calmer ? Elle se dit que c'est vraiment pas une bonne idée. La seule solution qu'elle a trouvé, c'est que son amie passe par la fenêtre pour aller chercher l'oncle de Dorian. Et que elle, pendant ce temps, allait l'occuper. Elle prend alors son courage à deux mains et explique vite fait ce qu'elle veut faire à son amie. Elle sort alors de la pièce et Dorian la suit. Par ailleurs, elle peut entendre que son amie en a profité pour sortir de la cabane. Pendant que Dorian la suit, il lui dit la même chose en boucle. Il lui demande où est son doudou. Elle essaye de lui répondre que ce n'est pas elle qui habile son doudou. Mais il ne veut rien savoir et il lui dit « Si tu veux pas me rendre mon doudou, c'est toi qui vas me servir de doudou. » Et je te préviens, il fait tout avec moi. Il mange, il se douche et il va aux toilettes. Et on se touche mutuellement comme des grands. Là, à ce moment-là, Hélène est vraiment terrifiée puisqu'elle n'a pas son doudou. Dorian va alors se rapprocher d'elle et sentir ses cheveux et il prend même ses mains. Il lui dit qu'effectivement, son doudou avait raison et que ses mains et ses cheveux sentent très bons. Mais il lui dit une chose, c'est qu'il ne pourra pas partager ce moment avec Bill. Et ça, ça l'énerve vraiment. Il se met même à péter un câble et va mettre Hélène sur une chaise. Il va alors sortir de la corde de ses poches et va l'attacher à la chaise. Et là, il lui dit d'une voix d'enfant, « Ne t'inquiète pas, grande sœur, c'est pour ton bien. C'est papa qui m'a dit de faire ça. T'inquiète pas, je vais te débarrasser de ta crasse et je vais te laver les pieds. » Et là, à ce moment-là, dans la tête d'Hélène, il s'est passé une éternité. Et elle se demande vraiment ce que fout Sophie. Elle se dit vraiment que Sophie doit se manier car elle ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. Dorian attache alors ses pieds. Elle a bien essayé de lutter contre lui. Mais elle nous rappelle qu'il fait 1m90 et qu'elle ne fait que 1m60. Ce qui fait qu'elle n'a pas tenu long feu. Il fait alors basculer la chaise au sol et commence à lui lécher les pieds. Hélène vit l'horreur. Elle essaye de crier à l'aide mais personne ne vient. Puis Dorian lui dit, « Tu sais, doudou Bill, quand je fais ça, il ne dit rien. Donc arrête de crier ou je te coupe la tête. » Et je te recoue après, t'inquiète pas. Elle est complètement terrifiée et se met même à pleurer. « Oh, doudou m'a dit d'être délicat avec toi. Car apparemment, tu es une chose fragile comme les chats ou les chiens que j'avais. » Deux secondes après avoir entendu ça, la porte s'est ouberte. Hélène est soulagée. Elle peut voir le formateur et Sophie rentrer dans la cabane. Le formateur n'a pas cherché midi à 14h et a dit à Dorian qu'il avait retrouvé son doudou. Et que maintenant, il fallait qu'il vienne avec lui dans sa cabane pour qu'il lui rende. Dorian a directement changé de comportement et il a suivi le formateur. Hélène a sorti Sophie d'une espèce de transe et lui a dit de la détacher maintenant. Après ça, les deux femmes n'ont même pas eu besoin de se parler pour comprendre qu'elles vont toutes les deux faire leur valise et partir d'ici le plus vite possible. Elles sont donc allées chez l'autre formateur et lui ont expliqué la situation. Le formateur les a alors amenées chez le garde forestier qui n'habite pas très loin pour qu'il appelle une voiture. Je peux vous dire que ce fut une très longue soirée pour Hélène. Mais au bout de beaucoup d'heures, elles sont enfin de retour en ville. Après ça, Hélène et Sophie n'ont pas porté plainte. Elles ont reçu un coup de fil du tonton de Dorian qui s'est excusé pour ce qu'il a fait. Et il leur a dit qu'il allait l'envoyer dans un centre spécialisé. Il les a suppliés de ne pas compliquer les choses et qu'ils s'excusaient encore une fois pour le mal qu'il a fait. Hélène n'a pas forcément compris son geste mais elle n'a pas porté plainte. Par contre, elle espère une chose, c'est qu'effectivement, il recevra les soins nécessaires. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce serait d'horreur. Alors je préfère désamorcer quand je fais la voix du doudou ou de Dorian un petit peu bizarre. C'est pas pour me moquer, c'est juste histoire de jouer l'acting. Je préfère prévenir puisque de toute façon, ça ne doit pas être facile pour lui non plus. En tout cas, Hélène et Sophie qui voulaient s'échapper de la ville pour être tranquilles, et bah je peux vous dire que là, elles n'ont pas passé un séjour tranquille. Enfin, surtout cette nuit-là. Aujourd'hui, on se retrouve avec une histoire qui nous est racontée par Léo. Enfin, par moi, mais c'est Léo qui l'a posté sur Reddit. Ce qu'il faut savoir sur Léo, c'est que c'est quelqu'un qui aime Halloween un petit peu comme tout le monde. Ni plus, ni moins. Et bien, toute son histoire, elle commence en septembre. Et tout le bloc devant chez eux est orné de toiles d'araignée. Il y a des lumières violettes et oranges. Il y a toutes sortes de décorations gonflables de monstres et de ghouls. À un moment, Léo et sa femme, ils doivent traverser la ville pour aller chercher leur fils à l'école. Léo, il demande à sa femme, mais tu penses pas que c'est un petit peu ridicule tout ça ? Ils arrivent à la grande place de la ville et il y a des sorcières et des zombies qui rôdent un petit peu partout. Enfin, du moins, des humains qui sont déguisés en zombies et sorcières. D'ailleurs, en parlant de ce petit groupe, ils sont assez vite rejoints par d'autres méchants de films d'horreur. Ou bien des personnages vraiment macabres. Et je comprends pas. Halloween, c'est que dans deux mois. Pourquoi ces gens, ils s'habillent déjà comme ça ? Sa femme, Lia, elle sait pas forcément. Elle hausse les épaules et elle lui dit. Ouais, c'est un peu bizarre ici, mais je sais pas. J'aime bien, moi. C'est festif. Ouais, t'as sûrement raison. Et puis, de toute façon, je pense que Mason va adorer ça. Et clairement, il a pas eu tort. Son fils, Mason, il a adoré toutes les décorations d'Halloween. Bon, peut-être que vous l'avez déjà compris, mais la famille de Léo s'est installée dans une petite ville il y a même pas un mois. Donc, pour eux, il y a tout qui est nouveau ici. Les semaines suivantes se sont écoulées et l'ambiance d'Halloween s'est encore amplifiée. À ce stade, la moitié de la ville est déguisée avec un costume. Comme si on était le 31 octobre. Bon, Léo, il a l'habitude de voir des serveurs et des caissiers déguisés pour Halloween. Mais là, c'est carrément un autre niveau. On arrive le 24 septembre et Léo, il va faire une rencontre assez bizarre. Il va tomber sur un mec avec un costume complet de Pennywise. Et ce gars va l'examiner sous toutes les coutures. Et Léo, il peut remarquer un truc. C'est que le costume, il est hyper authentique. C'est pas un truc à 2-3 euros au magasin. Le visage du clown est d'un blanc fantomatique avec des taches rouges sur les joues et le nez. Un costume de clown grandeur nature. Et ses yeux n'en parlant même pas, ils sont d'un jaune démoniaque. Léo, à ce moment-là, il a l'impression que c'est carrément Bill Skazgard qui le fixe réellement. Et ce clown-là, justement, il l'a regardé deux fois entièrement de la tête aux pieds. Après, il a fini par claquer sa langue et secouer sa tête. Puis, il s'est mis à dire un truc à Léo. Tu devrais être vraiment plus festif. Il va se mettre à glousser et lui tendre son sac de course. Ainsi qu'un ballon rouge. Puisque oui, ce gars-là, c'est un employé qui met les courses dans les sacs. Et Léo, il a pris son sac de course, mais sûrement pas le ballon. Il est parti du magasin et il s'est dirigé vers sa voiture plus effrayée que jamais. Léo, il appelle directement Lya et lui raconte l'histoire. Tu sais pas ce qui vient de m'arriver. Y'a un Pennywise qui vient de m'inspecter de la tête aux pieds. Il m'a regardé comme si c'était moi qui étais bizarre de pas être en costume un mois avant Halloween. Sa femme, elle rigole un petit peu et elle lui dit que ouais, dans cette ville, ils doivent un petit peu trop kiffer Halloween. Et elle rajoute qu'au final, bah peut-être qu'eux aussi devraient se déguiser. Histoire de coller avec l'ambiance générale de la ville. Et justement, cette nuit-là, Léo, il a fouillé dans son placard. Et ouais, y'a deux articles qui peuvent correspondre à des costumes. Il a des oreilles de chat en plastique et une cape noire avec des nuages rouges dessus. Qui est donc le costume d'Akatsuki dans Naruto. Et forcément, il se dit que comme costume, bah c'est pas terrible. Il a donc décidé de les laisser tranquillement dans le placard. Le 1er octobre va arriver et les choses sont devenues différentes. Maintenant, y'a presque tout le monde dans la ville qui est en costume. Que ça soit dans les rues, dans les magasins, au travail, c'est vraiment partout. Et il nous dit vraiment que les costumes que les gens portent, c'est pas des trucs bas de gamme. Léo, il a carrément pu voir Jack Skellington. Vraiment habillé comme dans le dessin animé. Il promenait son chien qui, lui aussi, était déguisé. Il avait une sorte de crinière de lion et Léo, il en a supposé que c'était Mufasa dans le Roi Lion. Maintenant, Léo est enfin arrivé à son travail et il a pratiquement crié en regardant à sa droite. Normalement, ici se trouve Steve, son collègue. Sauf que non, en regardant à droite, il voit pas Steve. Il voit Freddy Krueger qui lui sourit avec des dents toutes pourries. Et l'autre partie du visage, eh bien, elle est toute fondue. Il nous dit que franchement, le niveau de détail, c'est quelque chose de magnifique. Et en même temps, très flippant. Ça le dégoûte, ça lui donne des gros frissons. En plus, y'a un détail hyper chelou. Normalement, son collègue, il parle pas mal et avec une voix un petit peu fluette. Et bah là, non. Il reste bien silencieux. Il lui fait juste des signes de la main. Sachant que sur cette main, y'a un gant avec des lames de rasoir. Et Léo, à première vue, il peut nous dire que c'est clairement pas des trucs en plastique. Là, ça en est trop pour Léo. Il décide de baisser la tête et de se concentrer sur son travail. Bon, de temps en temps, il peut voir des collègues défiler dans les couloirs. Il peut voir qu'y'a pas mal de ses collègues qui prennent des pauses. Et rien qu'à leur regard, il sait que ces gens-là, ils approuvent pas sa tenue qu'il a. Lui, il est tranquillement avec une petite chemise et un pantalon classique. Une heure après sa pause déjeuner, Léo a levé les yeux de son dossier pour voir son supérieur dans son bureau. Alors physiquement, il savait pas que c'était elle. Mais il a quand même bien reconnu la voix de cette femme. Elle porte un costume de sorcière totalement terrifiant. Sa peau est peinte en vert vif et son nez maintenant est deux fois plus long. Sa robe est noire et tombe au sol. Elle lui demande s'il peut la suivre et c'est ce qu'il va faire. Sur le chemin, elle lui dit Léo, je voudrais juste te parler de quelque chose. En entendant ça, il panique un petit peu et il se dit qu'il a dû faire une connerie. Mais elle le stoppe et elle le rassure. Non, t'inquiète, tout va bien pour le boulot. Je veux juste te parler d'autre chose. Écoute, je sais que t'es nouveau ici. Et certains d'entre nous ont remarqué que tu ne portais pas de costume ces dernières semaines. Tu sais, ici, nous aimons commencer à porter nos costumes d'Halloween deux mois avant Halloween. Est-ce que t'aurais pas un costume à la maison ? Si tu veux, t'as ma permission de rentrer chez toi et de te changer. Léo, en entendant ça, il est un petit peu confus et il répond. Bon, je sais pas si j'ai quelque chose d'aussi extravagant que tous les costumes ici. Bon, bah c'est pas grave, je suis sûr que l'on peut trouver un truc sympa au bureau. Elle se lève tranquillement et elle va ouvrir la porte d'un placard. Et dans ce placard qui est quasiment un dressing, il n'y a pas moins de 10 costumes complets. Tiens, regarde, on a pas mal de costumes ici. Qu'est-ce que t'en dis ? Elle se met à fouiller un petit peu dans le placard et elle ressort avec des trucs. Elle est revenue avec une cape noire et un masque de Dark Vador. Léo, il la regarde un petit peu comme ça et il est tellement confus qu'il oublie de dire quelque chose. Bon, à un moment, il se met quand même à poser une question. Pourquoi les gens d'ici portent un costume aussi élaboré ? À ce moment-là, la patronne de Léo, elle a sûrement mal compris sa question. Étant donné qu'elle va se remettre à fouiller dans le placard. Elle va se mettre à lui sortir un grand caban violet et un smoking et lui dire Ça te va Willy Wonka ? À ce stade-là, Léo, il est carrément frustré. Il n'a aucune idée de pourquoi il aurait besoin de se promener en costume un mois avant Halloween. Du coup, il demande à sa patronne Euh, Sheila, je me sens vraiment pas très bien. Ça te dérange que je rentre chez moi et que je me repose ? Là, la méchante sorcière a remis le costume dans le placard et l'a regardé fixement pendant au moins 2-3 minutes. Et c'est vraiment très long. Là, elle va reprendre la parole et lui dire Je vous suggère d'en choisir, hein. Là, elle a bien désigné les costumes dans le placard. Et ça, avec un ton pas professionnel du tout. C'était limite comme si elle voulait l'intimider. Sauf que Léo, il en a marre de tout ça et il se met à crier. Non, c'est bon ! Là, la sorcière va répondre et lui dire Bon, je suppose que je vais devoir en choisir un pour toi, Léo. Elle se met à lui sourire avec ses dents jaunes et bien pourries. Léo, il n'a même pas le temps de se lever qu'elle est déjà en train de se précipiter sur lui avec un costume. Allez, prends-le ! Léo, il essaye carrément de la repousser et le siège va trébucher en arrière. Il arrive à se relever assez vite et court en direction de la porte. En regardant derrière, la sorcière ne l'a pas suivi. Elle l'a appelé mais lui, il est juste en train de courir vers son bureau pour récupérer ses affaires. Sur le chemin, il y a un de ses collègues qui lui a dit Mais tu devrais être plus festif, Léo, sérieusement ! Et tout le long du bureau, Léo, il peut voir des gens habillés avec des costumes vraiment parfaits. Il y a Ghostface, Rick Sanchez, le lapin de Pâques. Il y a carrément une fille qui est déguisée comme Onze dans Stranger Things. Elle a même carrément un petit léger saignement de nez. Et honnêtement, Léo, il peut nous dire que ces gens-là font en sorte de lui faire ressentir que c'est lui qui est bizarre de ne pas être déguisé. Il se sent vraiment comme un intrus ici. Il est en train de sortir du bâtiment et il peut voir que tous les yeux sont littéralement fixés sur lui. Il y a même des petits chuchotements qui se font entendre. A tel point que Léo, il est totalement effrayé. Une fois dehors, il a fini par courir vers sa voiture et il est rentré chez lui aussi vite que possible. Et pour ça, il a dû passer par la place de la ville. Elle est encore plus décorée qu'avant. A tel point que ça ressemble à Halloween Town. Léo, il est totalement au bout de sa vie. De un, parce que ça le fait flipper. Mais pourquoi ça le fait flipper ? Et bah parce qu'en fait, c'est juste trop bien fait. Et surtout, ils ont construit tout ça avec une rapidité de malade. Et pendant qu'il conduit, il peut remarquer qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas déguisée. Et quand ces gens-là le voient, il le regarde bien bizarrement. Il commence vraiment à avoir de plus en plus peur. À un moment, il doit s'arrêter à un feu rouge classique. Alors oui, même s'il a peur, il s'arrête à un feu rouge. C'est bien. Il suit le code de la route, bravo à lui. Trêve de plaisanterie, à un moment, il tourne la tête. Et là, il peut voir Valak de la nonne qui est en train de le regarder. Ses yeux sont d'un jaune brillant et transpercent Léo. Par peur, Léo a crié et il a démarré sa voiture malgré le feu rouge. Et là, ouais bah, il suit plus le code de la route. Quoique tu me diras, c'est pas stipulé dans le code de la route ce que tu dois faire s'il y a la nonne à côté de toi. Bref, après ça, il est rentré chez lui. Il a attendu le soir après que Mason soit au lit pour avoir une conversation avec sa femme. « Lya, j'ai été agressé aujourd'hui au travail. » Sa femme, elle le regarde et lui dit « Quoi ? Mais par qui ? » Pour une raison que j'ignore, ma patronne voulait vraiment que je porte un costume d'Halloween aujourd'hui au travail. Et d'ailleurs, elle a une collection dans son placard et elle voulait que j'en choisisse un. Elle m'a pratiquement sauté dessus et forcé à en mettre un. La femme de Léo, elle lui répond simplement « Ah merde, c'est vraiment bizarre, t'as contacté les RH ? Je pense vraiment que tu devrais les contacter. » Et surtout, je pense que tu devrais pas y retourner. Là, cette nuit-là, le couple, ils en ont discuté pendant pas mal de temps. Et au cours des semaines suivantes, la ferveur d'Halloween s'est encore plus intensifiée. Et Léo, en voyant tout ça, il est de plus en plus effrayé. Partout où il peut poser ses yeux, il y a des trucs qui le ramènent à Halloween. Il peut voir des pierres tombales avec de grandes toiles d'araignées et des épouvantails suspendus. Puisque oui, tous les voisins de Léo ont commencé à décorer leur maison. Et avec des éléments, laisse tomber. Sachant que chaque jour, ils en rajoutent encore un petit peu. Toute la ville ressemble littéralement à un film d'horreur. Puis, quelques jours avant Halloween, Léo, il a pu voir sa femme rentrer chez eux avec un gros sac de décoration. Là, clairement, ça en est trop pour Léo, il en a marre. Il demande donc à sa femme pourquoi elle a fait ça. « Bah quoi, tu veux pas t'intégrer ici ? » « Nous sommes ici depuis plus d'un mois et nous avons déjà une mauvaise réputation. » « Franchement, je suis honnête, tu embarrasses notre famille en te montrant si trouillard. » « Tu peux pas être juste plus festif ? » Tu sais, Maison, il a du mal à se faire des amis à l'école. Puisque tout le monde l'appelle le gars avec le papa bizarre. Alors là, je peux vous dire qu'il faut quelques minutes à Léo pour assimiler tout ce qu'elle vient de lui dire. Ah ouais, ils disent vraiment ça ? Ouais, ils disent vraiment ça. Léo, il sait que son fils, il a un petit peu de mal à se faire de nouveaux amis. Mais il savait pas qu'en grande partie, c'était à cause de lui. Donc Léo, il va abdiquer et il va décider que oui, ils peuvent décorer la maison. Mais franchement, il le fait pas de gaieté de cœur. Dans tout ça, il sait pas vraiment qu'est-ce qui l'énerve le plus. Est-ce que c'est le fait de le forcer à porter un costume ? Ou bien l'ambiance générale, c'en est trop pour lui. Par le passé, il s'est déjà déguisé pour Halloween. Mais pas de cette façon, c'est assez bizarre. Il y a les regards de ses voisins, les chuchotements, il y a des personnes vraiment insistantes. C'est comme si tout le monde dans cette ville avait un oeil sur lui. Bon, après avoir appelé les RH et leur avoir fait part de ce que la patronne lui fait, ils lui ont accordé un petit congé temporaire payé pendant qu'ils fassent leur enquête. Bon, là, Léo, il va nous avouer un petit truc dont il a honte. Il a demandé à sa femme de faire toutes les corvées qui peuvent se faire à l'extérieur de la maison. Lui, il s'occupe de ce qu'il y a dedans, mais il veut pas aller dehors. Là, le plan de Léo, c'est d'attendre la fin d'Halloween. Il a espoir qu'après la fête, eh bien, la ville redevienne plus ou moins normale. Et justement, Halloween arrive enfin. Le jour tant redouté par Léo. Il a demandé à sa femme d'emmener Maison faire le tour des maisons cette nuit, pendant que lui, il resterait à la maison à distribuer les bonbons. Sauf que c'est un petit filou, le Léo. À la seconde où la mère et le fils sont partis, eh bien, il avait déjà pensé à laisser un saladier avec plein de bonbons sur le Porsche. Comme ça, lui, il pourrait retourner dans la chambre et se mater des films de Noël. Léo, il est tellement stressé qu'il a même pas remarqué les costumes de sa femme et de son fils. Après quelques temps tout seul dans la maison, Léo a entendu trois coups forts à la porte. Juste après, il peut entendre des enfants dire un bonbon ou un sort. Forcément, Léo, il pense qu'il y a déjà plus de bonbons dans le saladier. Il leur répond alors, attendez une seconde, j'arrive. Il part chercher un sac de friandises dans le garde-manger. Sauf que là, l'estomac de Léo, il va se retourner quand il va ouvrir la porte. Il y a Shayla, la patronne de Léo, qui se tient devant l'ouverture. À côté d'elle, il y a plusieurs collègues de Léo qui tiennent un costume. Et légèrement derrière eux, se tient qui ? Eh bien, sa femme et son fils. Mason, il a les cheveux relevés et il a un costume complet comme Dash dans les Indestructibles. La femme de Léo, quant à elle, c'est Madame Incroyable. Et avant qu'ils comprennent quoi que ce soit, eh bien, tout le monde est rentré dans la maison. Allez chérie, on a besoin que tu mettes un costume et que tu sortes avec nous. Sa femme, elle insiste un petit peu, mais lui, il reste bloqué. Il se demande pourquoi Shayla, sa patronne, est là. Lui, il est carrément dans un délire et il se dit que c'est pas possible. Elle aurait dû être arrêtée pour la voir agressée. Du coup, il répond à sa femme. Mais qu'est-ce que tu fous avec elle ? Franchement, il lui dit avec un ton vraiment en colère. Il se sent trahi par sa femme et son fils qui sont maintenant avec des connards du travail. Papa, s'il te plaît, tu dois mettre un costume. Eh oui, maintenant, il y a même son fils qui s'y met. Shayla, elle le regarde avec un horrible sourire et elle lui dit. Ouais, ils ont raison. D'ailleurs, en parlant d'elle, elle a un nouveau déguisement. Elle a des vêtements en lambeaux et une peau grise. Il y a de profondes entailles sur son corps et son visage semble si réel qu'il peut sentir la pourriture filtrée dans l'air. Sauf que là, avant que Léo y puisse répondre, il y a trois de ses collègues qui se sont précipités sur lui. Ils se sont mis à lui attraper les mains. Léo, quant à lui, il a grogné et il veut essayer de se battre. Mais bon, ils sont quand même trois et lui, apparemment, il n'est pas hyper barraqué non plus. Là, il se sent complètement impuissant et trahi. Il peut maintenant voir que Lya tient dans sa main un masque d'un médecin pestiféré. Il y a un long bec et deux cercles noirs en guise de yeux. Elle commence à s'approcher de lui et le place sur sa tête. Et il peut sentir qu'elle est en train de le resserrer bien comme il faut. Et à ce moment-là, justement, il sait que ce n'est pas un masque en plastique. Il ne sait pas vraiment en quoi c'est fait, mais il dirait que c'est en cuir et en acier. D'ailleurs, il essaye toujours de se débattre ou quoi. Mais ça ne sert vraiment à rien, il n'est pas assez fort. Sachant que maintenant, sa femme a réussi à lui accrocher derrière aussi. Et justement, au moment où elle a fini de placer le masque sur lui, eh bien, ils ont pu entendre un craquement fort et un grondement profond venant de la terre. Là, s'en suit un mini tremblement de terre de quoi, deux, trois secondes ? Puis d'un coup, tout redevient calme. La femme de Léo va lui chuchoter un truc. Léo, écoute-moi, mets ça tout de suite ! Là, elle lui tend plusieurs pièces d'un costume. En entendant parler sa femme comme ça, il a décidé de lui faire confiance. Il a pris le lourd manteau et il l'a mis. Il a mis le chapeau haut sur sa tête et il a pris dans la main la canne de l'époque victorienne. Une fois le costume mis, Léo, il est prêt à dire quelque chose. Sauf que là, c'est Maison qui va l'interrompre en lui disant « Chut papa, il est pratiquement là ». Léo, il ne comprend pas ce qui se passe, mais tout le monde se met à sortir de la maison. Et lui, il ne cherche pas à comprendre et il l'essuie. Une fois dehors, la première chose qu'il a vue, c'est deux étalons osseux descendre la rue. Tous les deux sont d'un noir comme la nuit avec des yeux blancs phosphorescents. Sur leur dos, il y a des ensembles pliés d'ailes grises vénées. Et pendant qu'ils avancent, Léo, il peut voir ce qu'ils sont en train de tirer. C'est un grand char noir avec deux formes noires à l'intérieur. L'une des portes du char va s'ouvrir en grinçant. Et l'une des formes descend du char. À ce moment-là, Léo, il regarde autour de lui. Et il peut remarquer que tout le monde, sa patronne, ses collègues, Lia et même Mason sont tous assis sur le sol. Et il n'y a littéralement personne qui bouge. Léo, il a fait immédiatement comme eux, il s'est assis par terre. Et de là où il est, il peut sentir la présence sombre qui vient de là-bas. L'aura de cette chose est suffocante. Comme s'il avait la sensation d'être incapable de respirer. Les lumières de sa maison se mettent carrément à clignoter à chaque pas que cette ombre fait. À chaque pas, la lumière se coupe. Mais une fois arrivée devant eux, la lumière s'est complètement éteinte. La première chose que Léo a remarquée, c'est les deux grandes cornes qui dépassent de son crâne. Elles sont aussi grandes que ça fait flipper Léo. La créature a une tête squelettique avec des yeux rouges brillants. Le corps, quant à lui, est recouvert d'un grand manteau qui dépasse à plusieurs endroits étranges. Et qui cache forcément sa véritable forme. Et qu'on se le dise, le costume de cette chose, eh bien Léo, il ne l'a jamais vu auparavant. Sauf qu'à un moment, il réalise que c'est même pas un costume. Léo, il a très vite détourné le regard quand il a remarqué que l'ombre le fixait. Il peut sentir que cette chose est en train de l'observer lentement. Il sait qu'il se fait littéralement scanner par les yeux rouges de cette créature. Léo est à bout de souffle et cette ombre se penche vers lui et lui touche lentement le masque. Il le serre légèrement entre ce que Léo suppose être son pouce et son index. Et la main de cette chose est cendrée et ridée. Comme si elle avait rôti au feu pendant quoi, une semaine ? Mais la créature va hocher la tête et commencer à partir. Cette créature va s'arrêter plusieurs fois et regarder quelques éléments du décor. Sauf qu'à un moment, personne n'a pu retenir son souffle. Tout le monde a pu voir quelque chose, à même pas deux maisons d'eux. Il y a un enfant qui a sûrement moins de dix ans qui s'est égaré. Il est habillé comme un extraterrestre dans Avatar. Sauf que la peinture a l'air plutôt bon marché. Et le costume n'est pas hyper bien fait. Et ce que Léo peut voir, c'est que cette créature se dirige rapidement vers l'enfant. La créature va tendre lentement la main et placer un doigt sur le bras de l'enfant. De là où il est, il peut nous dire que c'est comme s'il essayait de frotter le bras de l'enfant. Et là, avant que personne n'ait pu rien faire. Et bien ils ont pu voir la main dégoûtante de la créature s'élancer en avant et attraper le gamin par la gorge. Léo ferme les yeux mais il entend un mélange de cris du gamin et des sons qu'il ne reconnaît pas qui se mélangent dans l'air de la nuit. Léo n'a rouvert les yeux qu'après avoir entendu le char quitter la rue. Après ça, il y a quelques jours qui se sont écoulés. Et comme Léo l'avait espéré, et bien la ville redevient plus ou moins normale. Les décorations d'Halloween ont commencé à disparaître. Plus personne ne porte de costume. Cependant, le choc de cette nuit d'Halloween ne s'est jamais dissipé dans l'esprit de Léo. Et il frissonne encore quand il repense à cette créature. Il se remémore avec quelle rapidité et avec quelle violence ce garçon a été attaqué. Tout ça parce que son costume n'était pas assez bien. Et maintenant, Léo repense à une chose. Si Shayla et sa femme étaient arrivés un petit peu plus tard, et bien lui n'aurait pas eu de costume. Et il serait alors probablement mort. L'année suivante, et bien il y a une famille qui s'est installée à côté de chez Léo. Et apparemment, eux aussi étaient vraiment confus comme Léo l'était au début. Ils comprenaient pas pourquoi tout le monde était dans l'ambiance d'Halloween aussitôt. Et Léo, il a pu voir leurs sourcils se lever alors qu'ils s'approchaient d'eux avec une armure médiévale complète. Il a retiré son lourd casque et il leur a dit. « Hello les voisins, je suis Léo dans le bas de la rue. J'aimerais juste vous dire une chose. Ici, nous prenons Halloween très au sérieux. Vous devriez être plus festif. » Là, le père de famille le dévisage et lui répond. « Ah, et pourquoi ça ? » Le gars lui a dit ça en étant carrément mort de rire. Sauf que Léo va lui répondre tout simplement. « Eh bien, il y a un démon qui apparaît de l'enfer à chaque Halloween ici pour vous emmener si votre costume n'est pas assez bien. » Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire d'Halloween sur la chaîne. Alors, je vous préviens de suite, il y aura aussi des histoires d'Halloween classiques. Alors, je vous avoue qu'au début, quand j'ai lu l'histoire, je ne m'attendais pas à un tel dénouement. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Et quand j'aime beaucoup, eh bien, je partage. Donc, moi, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Si c'est le cas, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Bon, si jamais tu en revues encore, je t'invite à aller voir une de ces deux vidéos. Et justement, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.